Je trouve que quand on s'engage à prendre un animal, on ne doit pas le maltraiter. Et si on les maltraite, en quelque sorte, c'est qu'on n'aime pas les animaux alors qu'on n'en prenne pas. Venir en aide aux animaux abandonnés, tel était le projet de la Commission Nature et Environnement du Conseil municipal des enfants d'Alès. Un projet concrétisé par un don de matériel d'une valeur de 850 euros à l'association Cheval, comprenait Centre d'hébergement pour équidés vétérans Antenne Languedoc, fondé en 1992 par Paula Loïs, et qui œuvre en faveur des animaux abandonnés, maltraités ou en fin de vie. C'est extraordinaire, là aujourd'hui c'est Noël avant l'heure. Ils sont arrivés les bras chargés avec plein de choses, des licoles, des longes, des sauts, des abreuvoirs, des jouets pour les animaux. C'est vraiment formidable, je ne m'attendais pas à tant de générosité de la part d'une bande de gosses comme ça, c'est extrêmement touchant. L'association Cheval accueille aujourd'hui près de 200 équidés, chevaux, ânes et poney, ainsi qu'une centaine d'autres animaux, chiens, chats, chèvres, dengues, vaches, moutons ou cochons, sur les 72 hectares du domaine du Val-à-de-Ramel à Salenre.